As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je veux vous parler, que vous soyez musulmans ou non, ça peut vous intéresser qui que vous soyez, je veux vous parler de ce que j'appelle les déformations de l'esprit. Alors pourquoi je veux en parler, ça peut sembler banal, c'est qu'en fait, je remarque dans tous les sujets, politiques, religieux, techniques, tout, qu'en fait nous avons, nous sommes victimes, malgré nous, de déformations de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que notre esprit, nous pensons qu'il est comme ça, neutre. C'est-à-dire qu'on voit une information, on voit une image, on voit une voiture, et en fait on pense que notre esprit, face à ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il lit, il est neutre. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je voudrais vous prendre un exemple, mais il y en a plein, je vais en donner plusieurs dans cet audio, mais un exemple, parce que je viens de l'avoir maintenant, donc c'est tout frais dans mon esprit. Je suis sur un site d'information, et je vois je vois un article qui s'intitule « Lors d'un rassemblement pro-palestinien à la Bourse, à Bruxelles, un presseur aurait dit « Allah brûle les Juifs ». D'accord ? Donc tous les trucs antisémitisme, enfin, tout le bazar habituel, et je me suis mis à réfléchir, en fait, et je me suis dit, oui, prime abord, de prime abord, comme ça, par réflexe, ça peut être choquant, plus je réfléchis plus loin, c'est-à-dire d'une manière pas automatique. Je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange. Les Juifs sont occupés à brûler les Palestiniens, concrètement, dans des actes, d'accord ? Ils jettent des bombes, on l'a vu, hein, dans les hôpitaux, des gens brûlés vifs, ils tendaient la main en l'air, enfin, brûlés, vivants, enfin. Donc, ils commettent l'acte. Tout le monde minimise, oui, mais bon, le 7 octobre, enfin, etc. À côté de ça, on a quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres de là, qui invoque son Dieu, en l'occurrence Allah, puisqu'il est musulman, et qui lui dit, « Allah brûle les Juifs ». Et ça, c'est scandaleux, alors que ce sont des paroles. Des paroles, voilà, qui... Ce ne sont que des paroles. Donc, en fait, on en est venu, dans cet exemple-ci, à être indifférent à un acte concret qui est de brûler des Palestiniens, les bombarder, les déchiqueter, les enterrer vivants, enfin, toute la liste, et on est choqué par des propos. C'est quand même troublant quand on réfléchit calmement. Donc, pourquoi je parle de ça ? Parce que je crois qu'il est important dans la vie de ne pas réagir dans des automatismes ou des idées préconçues, et on doit toujours réagir d'une manière réfléchie. Un autre exemple, vous pouvez comme ça montrer une voiture inconnue à des gens, ils la voient, ils rentrent à l'intérieur, ils l'essayent, ils disent, ouais, magnifique, super, confortable, puis vous dites, ah, c'est telle marque. Ah, ah bon, je pensais que c'était... Bon, voilà. Et du coup, l'intérêt devient moindre. à contrario, on dit cette voiture, voilà, c'est une Roll, c'est une Range Rover, et on la montre avec plein de défauts, on va avoir tendance à embellir, parce qu'on est impressionné par le nom. Donc, en fait, on peut comprendre que dès qu'on évoque quelque chose, dès qu'on montre quelque chose dans la vie, on peut par automatisme avoir des réactions. Le meilleur exemple, bon, est-ce que c'est le plus flagrant pour moi, c'est le 11 septembre, qui finalement, bon, c'est un acte qui a duré quelques heures, qui a causé 2-3 000 morts, et qui, en fait, a eu des répercussions mondiales, parce qu'il a été filmé. Donc, on a vu l'avion qui est tombé en Pennsylvanie dans la campagne, on ne l'a pas vu, bon, pas grand monde en parle. Quant à l'avion dans le Pentagone, bon, on ne voit rien, malgré les 180 camarades de surveillance, on n'a rien vu non plus, mais on a vu les avions dans les deux tours. Et, vous le savez comme moi, qui que vous soyez, pro ou anti-américain, musulman ou non, c'est un événement qui a été choquant. C'est un événement qui a été, comment je vais dire, qui a eu des répercussions profondes dans la société. On a changé des lois, les minutes de silence, enfin, voilà, des milliers de livres sortis sur le sujet, des dizaines de films. Donc, en fait, un événement majeur. Mais un événement qui, finalement, a duré quelques heures et a causé 2-3 000 morts. À côté de ça, par exemple, mais il y en a plein, il y a eu les massacres entre Hutu et Tutsi au Rwanda, il y a eu la tragédie en Bosnie, Serbie, Croatie, dans la guerre de Bosnie. Irak-Iran, une guerre dans les années 80, terrible. Ce qui se passe maintenant à Gaza, c'est pas quelques heures, c'est plus d'un an. Je ne sais pas si vous réalisez, ça fait plus d'un an que les gens se déplacent, se sont dans des tentes, reçoivent des bombes sur la tête, enterrent des gens, pleurent, ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas être opérés. Plus d'un an, ce n'est pas un week-end, ce n'est pas une semaine, c'est un calvaire absolu. Parce que, normalement, une guerre, c'est diffus. Vous voyez, quand il y avait la guerre avec l'Allemagne, il y avait la guerre sur le front de l'Est, le front de l'Ouest, il y avait les percées, c'était des choses graduelles. Les troupes avançaient, puis ils gagnaient des villes, puis une fois qu'ils avaient gagné la ville, les combats s'arrêtaient. Ici, c'est quelque chose où une masse de gens est rassemblée sur un petit territoire dans lequel ils sont arrosés de bombes et où ils n'ont nulle part où aller, puisque l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie, les refusent et les laissent là dans des tentes. Donc, c'est quelque chose de cataclysmique, d'innommable, de fou, quelles que soient nos convictions politico-religieuses. Et on voit, vous le voyez, je suppose, que l'écrasante majorité de la population qui était en état de choc pour les affaires de Charlie ou pour le 11 septembre, rappelez-vous Charlie Hebdo ou le Bataclan, tout ça, des trucs terribles, des minutes de silence, de défilés derrière des pancartes, mobilisation, place de la République, des grandes réactions populaires. Ici, en fait, on voit que toute cette tragédie de Gaza, on en discute sur un coin de table, dans un débat, oui mais non, non mais oui, ouais, le Hamas, le Hezbollah, les dégâts collatéraux, on relativise, pire, on justifie, donc en fait, là, il y a tout à fait, il y a une indifférence totale, le pauvre, le pauvre, comment il s'appelle, Émeric Caron, de l'écologiste français, qui essaye, enfin ça me fait rire parce que bon, il essaye, à peine perdu, comme ça, de montrer la tragédie, les images choquantes, et en retour, il ne reçoit que islamo-gauchistes, tu es avec le terrorisme, tu es pro Hamas, tu es antisémite, donc en fait, tu ne peux même pas dénoncer et montrer ce qui se passe parce qu'en réaction, tu vas être classé, c'est un petit peu comme si je dis, regardez le 11 septembre, les tours qui s'effondrent, ouais, tu es un capitaliste pro-américain, tu n'as pas atteint surger là-dessus, bien fait, tu vois, c'est un peu ça en fait, et donc, et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention, parce que notre raison, c'est important, dans la vie, de ne pas dramatiser quand on veut qu'on dramatise, de ne pas sous-estimer quand on veut qu'on sous-estime, en fait, en gros, de ne pas se laisser embrouiller, parce qu'en général, l'être humain, étant paresseux, n'aimant pas être hors des normes, l'humain, en fait, il suit le mouvement, c'est-à-dire que, je suis quasiment persuadé, franchement, je n'exagère pas, je suis quasiment persuadé que si demain, vous devriez avoir un grave attentat, mais grave, pas un truc où il y a trois morts, bon, quelque chose, je ne sais pas, du genre, l'explosion d'un gaz toxique dans un métro, 800 morts, vous voyez le genre, un truc mélodramatique, je suis quasiment sûr que vous verriez dans les rues se mobiliser beaucoup plus de musulmans qui vont dire ce n'est pas en notre nom, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas nous, on n'est pas d'accord avec ça, c'est scandaleux, on se dissocie, tuer ces gens, mettez-les au trou, bon, on verrait une réaction massive, à mon avis, des musulmans, qui en fait, face à leurs frères et sœurs en religion qui meurent depuis un an en Gaza, ne suscitent pas grandes choses, quoi. Donc, ça veut dire, en fait, que notre esprit n'est plus du tout rationnel, notre esprit est dans des canaux émotionnels bien définis et bien pré-programmés qui se déclenche en fonction de ce que le dominant nous autorise à exprimer. Il y a des exceptions, bien sûr, mais je parle de mouvements de masse, vous voyez, les mouvements de masse. La souffrance des musulmans, les génocides des musulmans, l'islamophobie ou des lois islamophobes ou des expulsions de musulmans ne suscitent pas grand-chose. Il faut dire la vérité. Par contre, quand nos maîtres sont touchés, on est mobilisés, quoi. Quand nos maîtres disent, il faut se faire vacciner, vous ne pouvez plus aller en voyage au bled, tout le monde ne marche au pas. Les gens vont faire la file pour se faire vacciner. Et l'arabie, tu ne rentres pas faire le haj sans vaccin, etc. Tout le monde obtempère. Et dans d'autres sujets, tu ne peux même pas dire quelque chose. Je ne parle pas de faire. Dire. Si tu dis, comme Zainé Belrazoui, qui vient de Charlie Hebdo, qui est communiste, qui est athée, mais qui dit je suis scandalisé par ce génocide à Gaza, elle a été dénommée par le ministre je ne sais pas quoi comme étant quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme. Et elle a genre un suivi judiciaire. Donc en fait, on en est à un point où tu dois faire acte d'allégeance complet au système. c'est-à-dire que le système, tu dis, à des moments bien définis parce que ça change. On te dit en 2020, 2021, le Covid, c'est grave, ce truc, des millions de morts à prévoir, tout le monde doit se vacciner, on ouvre des centres, etc. Et puis tout d'un coup, parce qu'il y a une nouvelle actualité, c'était la guerre en Ukraine, ça s'évanouit en fait, du coup, ça devient un petit rhume. Moi, j'ai eu deux fois le Covid dans ma vie, en 2022 et cette année-ci. Mais en 2022, c'était une sorte de grosse grippe qui a duré deux jours. Cette année-ci, c'était un petit rhume qui a duré deux jours. Bon. Donc, quand une nouvelle actualité surgit, pensez à ça, essayez de vous rappeler. Avant le Covid, juste avant, on disait alerte, attentat, vigie pirate, plans écarlates, les militaires dans les rues, vous vous rappelez ? Les réseaux dormants partout, attention, des militaires avec des mitraillettes avec le doigt dessus, etc. Puis tout d'un coup, il y a le Covid, il n'y a plus de risque d'attentat, il n'y a plus de réseaux dormants, curieusement, il n'y a plus de fous dans les rues avec des couteaux, Allah ou Akbar, machin, c'est terminé, il n'y en a plus, ils ont disparu, ils ne sont plus là. Puis, le Covid disparaît aussi, maintenant, c'est les Russes, Poutine, attention, l'Ukraine, on doit envoyer des milliards, et puis voilà, et puis après, il y a Gaza, bon, ça, ça, on ne veut pas, ça, ce n'est pas grave, Israël se défend, les pauvres, etc. Arthur vient pleurer un coup à la télé avec Klarsfeld, BHL, Finkielkraut, toute la bande, la bande abadère défile à la télé. Et là, tu es tenu de marcher au pas, quoi. Ah oui, les pauvres, c'est normal, 7 octobre, tout a commencé le 7, ben, c'est normal que maintenant, une épuration ethnique, et alors, comme ça, on te canalise, suivant le sujet, le moment, pour te dire, ça, c'est grave, ça, c'est plus grave, c'est de nouveau grave, c'est peut-être grave, mais en fait, c'est pas grave, et ainsi de suite. Maintenant, l'Ukraine, tout le monde patauge, on en a un million de morts, ukrainiens, on continue à jeter du pognon, là-bas, on sait que c'est perdu d'avance, parce que c'est du délire, en fait. Mais le problème, c'est que les gens de la masse, ne comprennent pas que c'est du délire, parce qu'on leur présente tout ça comme un rythme soutenu, comme étant normal. Et donc, leur cerveau, il est programmé, j'avais écrit, c'est pas méchant, c'est pas de l'incitation à la haine, c'est de l'éveil intellectuel. J'ai dit, j'avais vu un tweet, je ne sais plus de qui, qui se délectait, on va éradiquer les Gazaouis jusqu'au dernier, enfin, des trucs comme ça, qui étaient écrits par un juif, bon, soit, l'exultait, en fait, face au crime, etc. J'ai dit, bon, cette bonne guerre, au moins, c'est franc, on ne peut pas dire que c'est hypocrite, parce que les gens exposent leurs projets, et leur goût, et ce qu'ils prônent. J'ai dit simplement, dans une guerre, il faut accepter de tuer, et se faire tuer. Et le jour où, parce que c'est inévitable, on l'a tous compris, le jour où il y aura des vengeances, parce qu'il y aura des vengeances, d'une façon ou d'une autre. Ce qui est désagréable pour moi, ce qui me déplaît en tant que personne, je ne suis pas neutre, mais je suis un observateur du monde. J'essaie de mettre mes convictions de côté pour juste voir les choses telles qu'elles sont. Ce qui me dérange en fait, c'est quand il y aura des vengeances, même bénignes, même petites, on hurlera à l'antisémitisme, au terrorisme. Et ça, ça me dérange. Parce que si on dit, les gens se font la guerre, un jour tu me tues, un jour je te tue, un jour tu me fais un truc tragique, un jour c'est moi. Ben c'est la guerre quoi, la guerre, oui, c'est pas beau, la guerre, c'est une succession d'horreurs, d'injustices, et d'orphelins, et de veuves, et de plein de choses horribles. Ce qui est déplaisant en fait, c'est que quand dans 3, 4, 5 ans il y aura des vengeances, tout le monde aura oublié et va dire « Ah, tu vois, l'islam, la violence, regarde le terrorisme, t'as nos portes. » On est reparti pour un tour en fait. Parce qu'en fait, la doctrine, ça consiste à dire « Souffre, meurs, enterre tes proches, vis dans la misère, ne te soigne pas, et des maladies, des chocs post-traumatiques, sors comme un zombie des prisons israéliennes, avec une vie démolie, un cerveau démoli. » Et puis derrière, ben ne bronche pas, ne fais rien, attention, sinon, c'est comme le 7 octobre, tu recommences, tu te venges, c'est-à-dire que tu dois encaisser en fait, tu dois encaisser, baisser la tête, et dire au dominant oppresseur « Je m'excuse d'exister, je m'excuse de souffrir, je m'excuse d'avoir un sentiment de vengeance, et donc je ne me permettrai pas, parce que sinon je serais un el-habi terroriste, etc. » Ça, pour moi, c'est étrange. Voilà, ça c'est étrange, parce que je comprends le truc de la guerre, c'est-à-dire voilà, tu me bombardes, je te bombarde, tu me tues, je te tue, tu me fais un coup de traître, moi je t'en fais un, je mets des trucs dans tes beepers, tes toki-walkis, qui pètent, tu perds tes doigts, tu perds tes yeux, tu as tes tripes à ciel ouvert, je te fais des sales coups, et puis quand tu pourras, tu m'en feras à moi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça en fait, c'est, vous devez tout subir, famine, pas d'opération, les beepers qui pètent, les bombes, les trucs, les machins, les assassinats ciblés des dirigeants, et puis nous, attention, la résidence de Netanyahou a été visée, ils se sont permis, oh, tu ne peux pas riposter, ça c'est terrible en fait, et le problème, c'est qu'à force de présenter les choses comme ça, les gens, même s'ils sont pro-palestiniens, même s'ils sont musulmans, etc., ils développent en fait des réflexes et des automatismes qui consistent à dire c'est normal que nous mourrons, c'est normal que nous sommes des gars collatéraux, c'est normal qu'on souffre, c'est normal qu'on sort démoli de prison en ayant perdu 40 kilos, en étant proche de la démence, mais c'est pas normal que les autres, ceux chez qui j'habite finalement, c'est pas normal en fait qu'eux souffrent, c'est pas normal qu'ils aient peur, c'est pas normal qu'ils aient des angoisses, liées au terrorisme, vous comprenez ? Nous on en vient à penser comme ça, ça veut dire en fait, mais c'est comme ça dans tout le reste, ça veut dire qu'on n'est pas maître, on n'est pas maître de notre cerveau, on n'est pas maître de notre cerveau, c'est comme ça dans plein de trucs, les gens, il y a beaucoup de gens, ils ont peur de prendre l'avion, alors que fondamentalement, en avion, il y a moins de risques d'accident qu'en voiture, mais en voiture, personne n'a peur. Voilà, donc c'est pas rationnel. Et ça, c'est un problème en fait, c'est quand notre cerveau devient notre maître et nous ne sommes plus maîtres de notre cerveau, de ses jugements, de ses réactions, en fait, on n'est plus une personne humaine, on est un robot automatisé qui répond à des stimuli. Je ne sais pas moi, il y a eu le feu dans un commissariat revendiqué par tel groupe terroriste, c'est choquant, on va encore avoir des ennuis, merde, j'en ai marre, l'islamophobie, il y en a marre de tous ces excités qui font des trucs, etc. 40 familles décimées dans des bombardements, des enfants déchiquetés, des veuves, ouais, mesquines, je vais faire un chèque à Islamic Relief, ouais, les pauvres, bon, mais bon, ils ont toujours souffert, ils sont habitués, on leur prend leur terre, les colons, les trucs, bon, je vais faire un chèque, je vais faire un Paypal, puis c'est bon. Donc il y a, il y a toute une imprégnation et des réactions qui varient fortement, suivant en fait le préformatage. Et alors c'est comme ça qu'on en arrive à des situations qui sont quasi comiques, si elles n'étaient pas tragiques, par rapport à tout ce que j'entends ou les vidéos que je vois avec des, c'est complètement fou, mais bon, c'est l'époque dans laquelle on vit. J'ai vu une vidéo avec des transgenres, nous sommes oppressés, on veut tous nous tuer, parce que je sais pas quoi, ministre français, c'était quoi, n'était plus pour le remboursement, des frais de transition, enfin, je sais plus les détails, mais en fait, on est devant, en fait on est devant, personne n'ose le dire, mais bon, on est devant des cas psychiatriques, normalement qui devraient être soignés en psychiatrie, des gens qui veulent être, qui veulent être promenés en laisse, ils s'habillent en chien, avec des coussinets aux genoux et aux poignets pour pouvoir marcher à quatre pattes, on a des gens, voilà, ils font 140 kilos, ils ont une grosse barbe et puis ils disent je suis une demoiselle, je m'appelle Muriel, enfin, voilà, on est, c'est la psychiatrie en fait, normalement, mais ici, non, non, ah non, non, il faut prendre ça très au sérieux, il faut rembourser les frais médicaux, attention, il ne faut pas être dans la transophobie, donc en fait, il y a des injonctions, on te dit, attention, ce sujet-là, on ne rigole plus avec ça, maintenant, tu veux te moquer d'une femme en niqab, ah, on dirait Batman, on dirait un ninja, sorcière, truc, je ne sais pas quoi, ben ça, oui, mais bon, quoi, c'est pour rigoler, oh, ben bon, vous l'avez bien cherché, vous avez vu dans quel accoutrement vous vous trimballez, là, ça va être encouragé, enfin, il y a même des amendes, mais des amendes, si tu es un niqab, si tu es dans la transattitude, on t'applaudit, coming out, protégé, bon, et, à force qu'on répète, c'est ça qu'il faut comprendre, à force qu'on répète, drapeau arc-en-ciel, gay pride, témoignage, des gens qui, mes parents ne m'acceptent pas, j'ai dû dormir chez un ami, bon, tu vois, oh, mesquines, oh, les pauvres, quand même, bon, à force, eh bien, en fait, il y a les automatismes qui arrivent, c'est-à-dire que, ouais, celle-là, on y câble, elle veut nous faire remarquer, qu'elle arrête un peu, les français sont déjà assez racistes, comme ça, elle va nous faire remarquer, avec son truc là, ça suffit maintenant, allez, et l'autre, ouais, mesquines, mais écoute, c'est quand même l'amour, les pauvres, ils sont nés comme ça, ils n'en peuvent rien, il faut, tu vois, c'est les minorités, il faut faire l'entraide des minorités, LGBT, marche avec les pro-palestiniens, vous voyez, donc en fait, l'esprit, comme ça, rentre dans des, dans des, dans des considérations, complètement folles, mais qui sont normalisées, par la société, légitimées, et répétées, en boucle, et alors ça rentre, même les trucs les plus fous, demain, vous verrez, c'est cousu de fil blanc, comme on dit, on va commencer, si jamais ça se propage, je ne connais pas les statistiques, le nombre, tout ça, mais par rapport aux pédophiles et tout, on va dire, bon, mais écoutez, enfants, on les a touchés, pour eux, c'est leur conception de l'amour, c'est une relation adulte-enfant, parce qu'eux-mêmes l'ont vécu, c'est pas leur faute, et ça va se terminer, je l'ai dit, je ne sais plus trop où, dans un spé, je crois, je suis quasiment sûr qu'on va aller vers ça, qu'on va fabriquer des robots sexuels de petites filles, qu'on va donner à ces gens-là, en fait, pour assouvir leurs trucs, enfin, leurs fantasmes, leurs problèmes psychologiques, si vous voulez, les robots, l'intelligence artificielle, et tout ça, ça va servir, en fait, à accentuer les mauvais côtés des gens, les célibataires endurcis, qui ont peur des femmes, par exemple, ils vont être rassurés, je peux programmer mon robot, je peux faire qu'elle dit ça, qu'elle dit ça, qu'elle dit pas ça, ça sera toujours d'humeur, comme ça, comme ça, ça les rassure, et donc on va appuyer sur le fait que les gens ne voudront pas prendre de risques et auront peur en proposant une alternative. Donc on se dirige beaucoup vers une société comme ça, en fait, où les gens vont tous être confortés dans leur délire, parce que, voilà, au nom de l'humanisme triomphant, l'homme-dieu avec un grand H, H, Homo Deus et compagnie, le bouquin d'Harari, ceux qui connaissent pas. Donc c'est la déification de l'humain. Et ça veut dire aussi la déification de ses passions, de ses peurs, de ses rejets, de ses attirances, de ses goûts. Et le problème, c'est que je dis souvent, quand on dit l'islam, tu peux construire 10 000 mosquées en France, tu peux mettre le voile à tout le monde, Tu peux apprendre l'arabe à tout le monde, le Coran par cœur. Si ton esprit, parce que le pouvoir législatif et les médias sont entre des mains de gens qui ont une idéologie, si ton esprit, il est formaté là-dessus, dans ta mosquée, tu auras un imam transgenre, tu auras 3-4 hommes avec des voiles qui iront prier chez les femmes, et si tu dis quelque chose, on te dit, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas de mosquée inclusive ? Tu es un extrémiste ? Dégage de ma mosquée, on vient d'avoir des subsides parce qu'on est une mosquée inclusive. C'est vers ça qu'on va. Les gens sont toujours là, l'arabe, les mosquées, je ne sais pas quoi, et le cerveau, il est programmé sur quoi ? Et la norme, c'est quoi ? Et les lois, c'est quoi ? Si tu n'as pas ça entre les mains, tu vas avoir en fait un emballage qui va contenir tout ça à l'intérieur. Tu auras ce qu'on appelle les mosquées de la République, et demain, les mosquées inclusives, tu ne pourras juste rien dire. Si tu dis quelque chose, comme les mosquées auront peur de perdre leurs subsides et leur droit d'être ouvert, ils vont dire, dégage de ma mosquée, pas besoin d'agitateurs, on a conclu un accord comme quoi les hommes qui venaient habillés en femmes et qui voulaient aller chez les femmes, ils avaient le droit au nom de l'inclusion. Et tu seras mis à l'amende et tu seras chassé de la mosquée. Il faut comprendre en fait la puissance de la norme, la puissance de l'argent, la puissance des lois. C'est ça qui fait le truc. Le reste, ça ne fait rien. Les coutumes, les habitudes, les prières. Combien de gens dans toutes les religions prient sans conviction ? Prient par automatisme, par culture. Ça n'a même pas de quoi on parle. Ben voilà, c'est des coquilles vides. Le problème, c'est ça. Tu peux avoir dix mille huîtres qui font des perles, les perles de culture là. Si elles sont vides, ben elles n'ont aucun intérêt. Tu peux les rejeter toutes à la mer. Ça la réalité. Quel est le contenant ? L'intérieur, la substance intérieure. Si ce n'est que finalement un emballage, ben, ça sera, comme je l'ai dit, tu peux avoir dix milliards de musulmans, théorique. Tu peux avoir tout le monde avec l'Arabe, le Coran et tout. S'il n'y a pas le pouvoir législatif et s'il n'y a pas le pouvoir médiatique pour installer les normes, tu te retrouves en fait avec une carapace vide. Et pire, qui va devoir intégrer les normes de la société au fonctionnement de l'islam pour qu'il ait le droit d'exister. Sinon, il sera vu comme rétrograde, moyenâgeux, barbare, etc., etc. Anti-féministe, anti-ceci, transophobie, enfin, n'en jetez plus. Donc, c'est quelque chose, c'est quelque chose contre lequel je me bats depuis l'adolescence, d'essayer de dire aux gens ne réagissez pas en automatisme, ne réagissez pas aussi sans avoir tous les éléments. Ça, c'est un autre problème. Il y a beaucoup de gens, dans des dossiers qu'ils ont juste lus dans un article, tirent des conclusions et des convictions profondes. Par exemple, dernièrement, je prends des exemples que je connais. Dans le monde du basket, je connais un petit peu la communauté, je parle, je vais dans l'espace et compagnie, parce que c'est le seul sport qui m'intéresse. Et il y a un joueur, je ne sais pas, il y a deux ans, je crois, qui a eu une dispute avec sa femme, il y a eu des violences, il a été condamné, bon, pendant un an, il n'a pas joué au basket, puis il est revenu. Bon, bref, je vous passe les détails, parce que ce n'est pas intéressant. Alors, tu vois tous les gens, en fait, les jeunes, la doxa, la bien-pensant, « Ouais, il n'a plus le droit de venir sur un parquet, moi, un homme qui lève la main sur une femme, c'est de la merde, il faut l'écarter à jamais de l'NBA, il n'a pas sa place dans le truc. » Une espèce de tollé général, comme ça, comme si c'était un... Des gens qui ne connaissent pas le dossier, qui ne savent pas ce que la femme, elle a fait, qui ne connaissent pas l'ampleur de la gravité du truc, qui ont juste lu « Violence conjugale » entre Miles Bridges, c'était son nom, et sa femme, et d'ailleurs, bon, maintenant, sa femme, elle est revenue, ils ont fait la paix, ils sont de retour ensemble. Et il y a tout le monde qui crache sur le gars, en fait, alors que pendant un an, il n'a pas joué, il a payé sa dette, etc., et on ne connaît pas le dossier. Il ne connaît pas le dossier. Les dossiers, justement, si on va en justice, c'est parce qu'il y a des dossiers, des antécédents, qu'est-ce que l'autre a fait, l'équilibre psychique, son enfance, enfin bon, on n'étudie personne. On essaye de voir l'ampleur du danger afin d'émettre un jugement qui soit conforme à la situation. Et les gens, en fait, par automatisme, parce qu'on a dit « La violence faite aux femmes, c'est très grave », ils oublient tout, en fait. Le dossier, les circonstances, les agissements de la femme avant les violences. Est-ce qu'elle n'a pas menti ou aggravé, comme beaucoup de femmes font quand il y a des disputes ? Ben, on s'en fout, en fait. On s'en fout, parce que nous sommes dans l'époque du wokisme, et aujourd'hui, un homme, un tant soit peu violent, viril, qui réagit, qui s'impose, ben, c'est mal vu, en fait. Tu dois raser les murs, tu dois être un mâle bêta, tu dois être vacciné, pro-ukrainien, avec un drapeau arc-en-ciel sur le front, bon. Sinon, t'es louche, sinon t'es un fasciste, sinon t'es un islamiste, sinon... Voilà, les gens sont pré-formatés là-dessus. Et il faut faire très attention de toujours se dire ce qu'on me dit, l'injonction qu'on me fait. Une minute de silence pour Samuel, machin, qui a été tué par un étudiant. Bon. Est-ce que c'est quoi, en fait ? C'est un truc à la carte ? C'est-à-dire, quand un flic tue un gamin dans une voiture, c'est une bavure. Quand un type tue son prof, c'est une tragédie, c'est l'islamisme, c'est terrible, c'est l'horreur. Demain, la charia en France. Est-ce que tout ceci est raisonnable ? Est-ce que tout ceci est... est... équilibré, finalement ? Est-ce que c'est sensé ? Et vous verrez que dans beaucoup de sujets, en fait, c'est insensé. Tout est insensé. Tout, 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 tout. On dit... J'ai encore un autre exemple, un dernier pour la route. On dit... Nous allons taxer... Je ne sais pas combien... 45%, un truc comme ça. Les voitures de Chine, de marques chinoises, qui viennent de Chine. Bon. D'abord, les plus grosses vont ouvrir des usines en Europe et les produire sur place. Ils éviteront la taxe, soit. Et ensuite, ça veut dire quoi, en fait ? Quel est le message indirect ? Écoutez bien. Les gens, ils répètent... Ouais, les Chinois, ils vont nous envahir. Dégueulasse. Huawei, Xiaomi, truc, c'est bon. Tu vois, on doit protéger. Bon, voilà. Les gens auraient dit ça. Mais le fond, c'est quoi ? La réalité, c'est quoi ? Étant donné que les Chinois proposent des téléphones, des voitures meilleures, de meilleure qualité, plus sûres, avec une meilleure finition, des meilleurs crash tests, des meilleures batteries, pour moins cher, il faut que les Européens continuent à casquer cher pour avoir moins bien et qu'ils continuent à acheter Porsche, Mercedes, Range Rover, plutôt que les marques chinoises qui proposent mieux pour moins cher. C'est-à-dire, on veut que tu payes pour que nos marques qui se vendent avec beaucoup de marges bénéficiaires perdurent. On veut presser le citron. On ne veut pas que tu puisses avoir le choix et que tu choisisses de dire même si je ne connais pas ou même si c'est nouveau de ce que j'ai lu et entendu, je préfère cette voiture-là pour x, y raison qui va me coûter autant et je fais le choix d'acheter ça. Non ! On te dit tu ne peux pas. On va la monter de 45% comme ça, elle va être au même prix que les autres et donc, tu n'auras pas le choix. Et comme tu es habitué à acheter Mercedes, Volkswagen, BMW, etc., tu ne changeras pas tes habitudes et tu ne prendras pas la meilleure voiture qui sera artificiellement montée de prix par du taxe. Donc en fait, le problème, ce n'est pas la Chine parce que la Chine, elle s'en fout de l'Europe. La Chine, elle va au Brésil, au Nürburgué, au Mexique, en Australie, en Malaisie, au Japon, au Vietnam, en Afrique du Sud, au Canada. Mais c'est qui la vraie victime de cette histoire-là ? C'est les gens, en fait, qu'on va contraindre à devoir sortir pour une Renault-Mégan électrique le même montant que pour une grosse Jeep full équipée de marques, par exemple, Ziker 7X, qui flotte 30 minutes si elle tombe dans l'eau, qui subit des crash-tests, qui ont des camions, qui a des batteries qui durent deux fois plus longtemps, qui chargent deux fois plus vite et qui coûtent le même prix. On te dit non, tu vas rester avec les produits décadents européens que tu vas payer cher parce qu'on ne veut pas que tu aies accès aux meilleurs produits moins chers. mais tout ça sous couvert d'il faut protéger l'Europe, la Chine va nous envahir, etc. Mais la Chine propose le mieux pour moins cher, plus sûr, plus, qui charge plus vite, qui est meilleur en cas d'accident, qui est plus confortable avec des suspensions pneumatiques, etc. Pour le même prix, qu'est-ce que tu veux faire ? Adapte-toi, adapte-toi ou meurs, change de secteur, laisse les téléphones et les voitures aux Chinois, fais autre chose, fais autre chose dans d'autres domaines où les Chinois ne sont pas compétents ou dominants. Mais les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas, les gens sont baladés, en fait, sont baladés, puis on les fait payer, puis un jour on leur dit tout le monde doit avoir une voiture électrique, puis on leur dit on arrête les subsides et puis on va reprendre la fabrication de voitures thermiques, puis on dit ouais mais la pollution, puis quand il y a la guerre en Ukraine, ah le pétrole a passé 2 dollars le litre, c'est trop cher, les camions font grève, tout le monde est secoué comme des cocotiers et on tient comme ça les gens dans des... on les empêche de penser, on les empêche de calculer, on les empêche de réfléchir et c'est pour ça, maintenant vous avez la réponse de pourquoi je suis tellement hostile aux musulmans qui utilisent la même méthode, tais-toi, quelle est ta tasquilla, qui te truc, qui t'a donné l'autorisation de parler, ça c'est un sujet à polémique, tu peux pas parler, laisse ça à ceux qui savent, mais eux n'en parlent pas évidemment, c'est la même chose en fait, cette espèce de dictature qui vise en fait à vous empêcher de comprendre, à vous empêcher de comparer, à vous empêcher d'analyser, à vous empêcher de tout, sous prétexte que il y a des gens dans les médias, dans les institutions religieuses, dans les... dans les... dans les trucs de... comment on appelle ? la communauté européenne, il y a des gens qui savent mieux que toi. Voilà. Toi, paye, obéis et fais ce qu'on te dit. Va te faire piquer, envoie de l'argent en Ukraine, puis voilà. Donc c'est... c'est terrible pour moi de voir que on empêche les humains d'être des humains, partout, tout le temps. Qu'on te censure, qu'on te boycotte, qu'on t'empêche, qu'on te montre du doigt, qu'on te stigmatise, qu'on te... qu'on te fait passer pour fou, illuminé, extrémiste, machin, parce que tu... tu décides dans ton âme et conscience que c'est pas normal. Par exemple, que c'est pas normal de tuer un fœtus qui n'a rien fait à personne, qui a encore toute la vie devant lui, et qu'on... qu'on tue dans le ventre de la mer et qu'on arrache avec une pince, un bras par-ci, une jambe par-là, une tête par-là, et puis on... d'ailleurs, ils revendent tout en pièces détachées, parce que ça a une valeur marchande, un cerveau, un poumon, placenta et autres. Et puis, pour un criminel en puissance, un pédophile récidiviste, on les met dans des prisons à 200 euros par jour avec des soins psychiatriques, machin, un truc, pendant 10, 20, 30 ans, pour que quand ils ressortent, tout le monde a peur et ils ont une vie dégueulasse et ils finissent par récidiver. Donc tout ça, c'est un non-sens. mais on veut te dire que tout ça est censé et tu dois répondre à l'injonction, parce que sinon, on va te préparer toute une série de qualificatifs. Conspirationniste, extrémiste, fasciste, nazi, islamiste, rétrograde, barbare, moyenâgeux, tu ne vis pas avec ton temps, tu vois le mal partout, etc. C'est très dur, c'est très dur de marcher contre le vent, mais c'est ça qui fait qu'on est des êtres humains. Si on va avec le vent, qu'on baisse la tête, qu'on ferme ses oreilles, qu'on ferme ses yeux, on n'est plus qu'un zombie, on n'est plus un humain vivant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501